Alors pour faire des croissants en beurre et pas en chocolat il vous faut 500 g de farine, 2,5 dl de lait, il vous faut une pincée de sel que vous mettrez dans le plat, il vous faut 40 g 30 g de sucre que vous mettrez dans le plat également mais sans mélanger les deux et enfin 25 g de levure que vous mettrez également dans la préparation sans le mettre sur le sel Alors la levure vous pouvez la prendre de la levure boulangère que vous aurez été chercher chez votre boulanger ou alors de la levure boulangère dans les magasins Voilà et il vous faudra aussi par la suite 250 g de beurre, ça c'est pour tout à l'heure Alors si vous avez un robot vous pouvez le faire au robot, moi j'en ai pas donc je fais ça à la main On commence à mettre le lait dans la préparation, alors on met pas tout, on en laisse un peu et on vient mélanger Alors on fait attention de bien mélanger l'ensemble Le but étant d'obtenir une pâte plutôt, enfin une pâte homogène, pas plutôt, et d'une consistance mi dur mi molle, je vous ferai voir Alors voilà, on mélange tranquillement Continuez de mélanger jusqu'à obtenir une pâte Alors n'hésitez pas à rajouter de l'eau ou de la farine suivant la consistance de votre pâte Si vous en avez mis un petit peu trop d'eau rajoutez de la farine Si vous n'avez pas mis assez d'eau rajoutez-en, c'est suivant Et après, on n'hésite pas, pendant quelques minutes, on la prend à la main et on la travaille correctement Voilà, on essaie de faire une petite boule, il faut que tous les ingrédients soient bien mélangés Voilà Maintenant, une fois que vous obtenez une pâte, alors vous pouvez voir, elle est ni molle ni dure, elle est entre les deux Une fois que vous avez obtenu cette pâte-là, vous la laissez reposer pendant une heure Soit au frigo ou alors s'il ne fait pas trop chaud chez vous, à l'air libre avec un torchon couvert de cette manière Voilà, on la laisse comme ça Avec un torchon Et on la laisse reposer pendant une heure J'en reviens donc dans une heure Alors, une demi-heure plus tard, étalez votre pâte en rectangle Puis, prenez votre beurre Mettez-le vers le bas, plutôt au centre Donnez un petit coup avec votre rouleau Puis, prenez la pâte du bas, repliez-la sur le beurre Appuyez un petit peu Prenez la pâte sur le côté Faites la même chose Et on renouvelle encore l'expérience sur l'autre côté Voilà Puis, pour finir, vous prenez la pâte du dessus Et vous repliez sur le beurre C'est ce qu'on appelle tourer Vous prenez un petit peu de farine Voilà Voilà Vous tournez, alors là la pâte elle est comme ça, vous la tournez de sens Et vous donnez le premier tour Alors, il faudra en donner 3 A une demi-heure d'intervalle Donc, je vous ferai voir comment on fait Donc, on donne un petit coup comme ça au début Pour enlever les petites bulles Et étaler un peu le beurre On n'hésite pas, hein A remettre de la farine si ça colle un peu Et, on étale Les bulles, c'est Alors, on n'hésite pas aussi A la décoller afin que Ce soit Plus facile Et Je vais vous faire voir comment on donne un tour Alors, pour donner un tour, c'est simple Vous prenez la pâte du dessus Vous la ramenez Au milieu Enfin Disons que Oui Vous découpez votre pâton en trois Donc, celle du dessus Vous la ramenez sur le tiers De la pâte Ça arrivera à peu près au milieu Voilà Puis Vous prenez l'autre bout Et Vous la ramenez Et C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle Donner un tour Voilà Et Encore une fois Vous tournez votre pâte dans ce sens-là Et Vous devez renouveler cette opération trois fois Là On va Fariner un petit peu Et On va mettre Au frigo pendant une demi-heure Le temps que Que le beurre se reprenne un petit peu Et que Et que la pâte Se repose Voilà J'ai donné au préalable Mon deuxième tour Là, je suis au troisième Et je vous refais voir comment On procède Alors Evidemment Je l'ai laissé reposer Pendant une demi-heure À chaque fois Hein On étale Alors Votre pâte entre deux Elle gonflera sûrement un petit peu Mais c'est pas grave À chaque fois Je vous redonnerai Un petit coup De De rouleau Ça Ça la rabaissera Et vous inquiétez pas Et elle le verra Voilà Alors On prend La première partie On la plie Voilà On prend La deuxième partie Et on la replie Sur la première partie Le troisième tour est donné N'oubliez surtout pas À chaque fois On tourne la pâte On tourne la pâte Afin que les couches viennent comme ça Et On rallonge de cette manière Et on remet au frigo Euh Là vous pouvez laisser Une bonne heure Avant de De l'étaler définitivement Pour faire les croissants Et les pains au chocolat Pour faire vos pains au chocolat Prenez un morceau de chocolat Ou euh Puis De la largeur À peu près De Allez Environ 15 20 cm Vous coupez une bande Voilà Une fois que votre bande Elle est coupée Vous roulez Vous roulez A l'intérieur Des morceaux de chocolat Voilà Vous roulez Une fois Deux fois Et Vous coupez Et vous laissez La bordure En dessous Voilà Votre pain au chocolat est fini On recommence Une fois Une fois On remet Un peu de chocolat Alors vous pouvez prendre n'importe quel genre de chocolat Une fois Deux fois Et voilà Chocolat fini Et vous recommencez comme ça Ainsi de suite Qu'est ce qui reste ? Refaites les croissants Vous voyez Un rectangle Ou plutôt un triangle Je veux dire Vous le coupez au milieu Hop Alors voilà comment on fait Un tour comme ça Un tour comme ça Puis après on roule Voilà Alors là Je vais y prendre les deux mains Et voilà Pas plus compliqué Voilà le résultat Avant le cuisson Alors maintenant Il ne vous reste plus qu'à les faire pousser Cette opération peut prendre plusieurs heures Moi je vais les mettre dans un four Avec une température à 30-35 degrés Et puis je vais surveiller Et vous n'aurez plus qu'à les cuire Les croissants ont poussé Ils sont prêts à mettre au four Alors vous aurez remarqué J'ai mis de la dorure dessus Alors la dorure c'est quoi ? C'est un œuf mélangé avec un petit peu de sel Vous prenez un pinceau Et vous les badigeonnez Sur vos croissants Sans trop appuyer Sinon ça risque de faire retomber vos croissants Voilà Vous n'avez plus qu'à les mettre au four Et voilà Une fois cuits Vos croissants Et vos pains en chocolat Prêts à être dégustés Bon appétit ! Bon appétit !